Nous avons vu dans la vidéo précédente que nous pouvions définir des relations de parenté entre les êtres vivants. Ces derniers possèdent donc des caractéristiques communes qui peuvent définir le vivant. C'est ce point que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons commencer par parler de la chimie du vivant. Avant de débuter, il faut que vous arriviez à bien définir les différences entre atomes, molécules et cellules. Les atomes sont des constituants de base de la matière. Une molécule est un assemblage d'atomes. Les cellules, quant à elles, sont des structures de base du vivant et sont constituées de molécules. Une fois ces rappels effectués, nous pouvons aller plus loin. Nous trouvons trois atomes en quantité très importante chez les êtres vivants. Du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Ces éléments chimiques s'associent pour former des molécules carbonées, appelées aussi molécules organiques, caractéristiques du vivant. Nous pouvons noter ici les conventions de couleur utilisées dans les modèles moléculaires. Le carbone sera toujours représenté par une sphère grise, l'oxygène par une sphère rouge et l'hydrogène par une sphère blanche. Comme je viens de le préciser, les atomes s'associent pour former des molécules organiques que l'on peut regrouper en trois catégories principales, que l'on rencontre chez tous les êtres vivants, lipides, protides et glucides. Nous avons ici la représentation moléculaire d'un glucide, le saccharose. Lorsque l'on observe les éléments chimiques présents chez les minéraux par exemple, on remarque que le carbone est absent et que la silice, SI, représentée ici en orange, est très abondante. La constitution chimique et moléculaire du monde minéral est donc très différente de celle du monde vivant. Intéressons-nous maintenant à l'unité de base du vivant, la cellule. Nous allons étudier les cellules eucaryotes à vrais noyaux, telles que la cellule animale et végétale, et les cellules procaryotes dépourvues de noyaux, la bactérie par exemple. Débutons par l'étude de la cellule animale. Cette cellule est délimitée par une membrane plasmique et possède un noyau qui contient le matériel génétique. C'est donc une cellule eucaryote. On observe également de nombreux organites qui sont des structures cytoplasmiques délimitées par une membrane, le réticulum endoplasmique, qui constitue le lieu de synthèse des protéines, les ribosomes, les petits points bleus que l'on voit ici, qui interviennent dans la synthèse des protéines, les mitochondries, qui sont le siège de la production d'énergie par respiration cellulaire. Voyons maintenant si une cellule végétale est constituée de la même manière. Nous retrouvons des éléments communs avec la cellule animale, la membrane plasmique, le noyau, le réticulum, les ribosomes, les mitochondries. Mais nous observons quelques différences. La présence d'une paroi rigide, pectocellulosique. La présence d'organites propres aux cellules végétales. Les chloroplastes, par exemple, qui sont le siège de la photosynthèse. La vacuole, qui permet des mouvements d'eau et de molécules à l'intérieur de la cellule. Nous remarquons donc des caractéristiques communes aux deux cellules, qui montrent un lien de parenté entre ces deux types cellulaires, mais aussi des différences qui sont liées à leur fonctionnement différent, mis en place au cours de l'évolution. Je vous ai représenté ici, sur le tableau, les principales différences entre ces deux types cellulaires. Parlons maintenant rapidement de la cellule prokaryote, avec l'exemple de la bactérie. Ces cellules sont dépourvues de noyaux. Le matériel génétique, l'ADN, est libre dans le cytoplasme. On note la présence d'une membrane plasmique et de ribosomes. Tous les autres organites sont absents. La paroi qui est mentionnée est très différente de celle de la cellule végétale. Là encore, on note de nombreuses différences entre les cellules eukaryotes et prokaryotes, que je vous ai représentées dans ce tableau. Mais il existe cependant des points communs entre ces deux types cellulaires. La présence d'un matériel génétique, la présence d'une membrane plasmique, la présence d'un cytoplasme, de ribosomes. Ces similitudes sont la preuve de l'existence d'une parenté entre ces deux types cellulaires. Dernier point à aborder dans cette vidéo, les métabolismes. On parlera dans un premier temps de respiration et fermentation, puis de photosynthèse. La respiration cellulaire se déroule au sein des mitochondries. Elle se caractérise par des échanges gazeux, absorption de dioxygène et rejet de dioxyde de carbone. Une consommation de molécules organiques, glucose surtout, est également observée. C'est la transformation de ce glucose en présence d'O2, on parle d'oxydation du glucose, qui va être responsable de la production d'énergie nécessaire à la survie de la cellule. La fermentation se déroule en l'absence de dioxygène. Elle se traduit par une consommation de glucose et un rejet de dioxyde de carbone, mais aussi par la formation de molécules, éthanol, acides lactiques, suivant le mode de fermentation. La fermentation permet une production d'énergie, mais moins importante que par respiration. Enfin, la photosynthèse est un métabolisme que l'on rencontre chez les végétaux chlorophyliens. La lumière est nécessaire pour permettre à la plante de produire ses propres molécules organiques, glucose ou amidon par exemple. Elle produit ses molécules organiques à partir de substances minérales puisées dans son milieu, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux. Lors de cette réaction, les végétaux produisent du dioxygène qui libère dans leur milieu. Pour conclure, nous pouvons définir un monde inerte et un monde vivant. Les êtres vivants possèdent des constituants chimiques et moléculaires en commun, ainsi que des structures communes, la cellule par exemple, et des réactions chimiques identiques les différents métabolismes. Toutes ces caractéristiques communes démontrent une parenté entre les êtres vivants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !